Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la précédente sur l'hypnose régressive en question en France, où j'arrive quand même à une conclusion concernant le sort qui est fait à certaines femmes dans ce pays. Et même si c'est le cas partout sur la planète, la situation semble quand même particulièrement critique en France. Et donc là, dans la présente vidéo, je vais souffler à 5-6 beaux forts en vous exposant les raisons pour lesquelles je pense que c'est ainsi, et également les conclusions que nous pouvons tirer de ce constat. Allez hop, c'est parti ! Le constat au bout de trois ans d'existence de ma chaîne, c'est que les personnes avec qui mon message résonne, sont toutes dans une misère plus ou moins noire au niveau matériel. Mais si, dans un premier temps, ce sont principalement des hommes qui sont entrés en contact avec moi, là, depuis 2019, les femmes enfin sortent du silence et de l'ombre, et là, ça commence à devenir très intéressant. Il n'y a pas matière vraiment à être surprise. Les hommes, dès qu'ils ont compris un truc, ou qu'ils pensent avoir compris un truc, ils se sentent légitimes à parler, à échanger, etc. Alors que les femmes ont beaucoup plus de doutes sur elles-mêmes, sur leur capacité de compréhension, et du coup, elles mettent beaucoup plus de temps, en fait, à sortir du silence. Alors même qu'elles ont beaucoup plus de connaissances, de compétences et de sagesse. Le tableau qui se brosse tranquillement devant mes yeux est le suivant. Les femmes sont généralement bien diplômées, voire surdiplômées, et elles galèrent à fond. Celles pour qui ça va être un peu moins critique, fatalement, elles sont mariées, et elles sont en train de se rendre compte qu'elles sont mal mariées. L'écrasante majorité d'entre elles sont célibataires choisies. Elles n'ont pas plus envie que ça, de continuer dans les logiques de couple. Bon, voilà, arrivé à un certain âge, on a fait le tour. Donc si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas affaire à une femme diplômée, etc., de toute façon, elle a quand même un niveau de conscience et de recul sur ce qui se passe, bien supérieur à, on va dire, un homologue masculin. D'autre part, les représailles que subissent ces femmes en essayant de prendre contact avec moi, que ce soit avant pour empêcher une rencontre ou après, elles sont à la mesure de la puissance de la personne. Et encore une fois, il n'y a qu'avec certaines femmes que ça se passe. Je n'ai pas eu un seul cas, et pourtant, j'ai plus de correspondants masculins du même genre avec les hommes quand ils me contactent. Ils sont tranquilles pour suivre leur vie normalement. Donc quant à eux, ils n'ont pas ou peu de diplômes. Ils ont fui leur conseil familial assez jeune, genre 14-15 ans, à enchaîner dans tous les métiers que vous pouvez imaginer. Et il y a pour eux, très souvent, une phase de vie de dépendance à des substances. Drogue plus ou moins dure, enfin, généralement, drogue dure. Pour les hommes qui ont pu quand même un petit peu s'installer, au moins avec leur vie professionnelle, pour ceux qui m'ont contactée, ils sont tous barrés de la France en prévision de l'effondrement. Bon, il est parfaitement clair que les hommes sont considérablement moins emmerdés sur la dimension matérielle et financière de leur existence pour se construire une sécurité. La plupart d'entre eux sont également célibataires. Mais ce ne sont pas pour les mêmes raisons que les femmes. Même s'ils prétendent assumer leur célibat entre les nids, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Ils n'assument pas de la même manière que les femmes. Bon, si on reste sur le schéma psychique de ce monde, d'une manière générale, la capacité des hommes à rester seuls est bien inférieure à celle des femmes à rester célibataires pendant de très longues périodes de temps, voire même définitivement. La raison paraît évidente. Les hommes ont besoin des femmes, de certaines femmes, pour alchimiser quelque chose en eux. Simplement, cette alchimie ne peut pas intervenir, je pense, dans le cadre d'une relation de couple. Donc, fatalement, on va se rejouer ce que j'appelle le tango macabre de l'archéovilité et de l'archéoféminité, quelle que soit la profondeur de travail qui a déjà été fait. Je pense que cette alchimie-là, elle peut être vraiment beaucoup plus porteuse dans le cadre de relations amicales, ou, entre guillemets, d'accompagnement et d'aide. Cependant, pour les hommes pneumatiques, ils ne souffrent pas de... C'est quoi l'expression consacrée à la de misère sexuelle ? Ce n'est pas du tout ça qui leur manque. Il y a un vide d'ordre existentiel et spirituel, en fait, dans leur célibat, c'est ce que je perçois. Dans leur cas, eux, ils arrivent sur ma chaîne parce qu'ils sont dans la quête de vérité. Alors, soit qu'ils restent juste dans la recherche, à observer ou à qu'ils se soient eux-mêmes investis à un moment donné dans la divulgation. Comme je le disais dans une vidéo précédente, au niveau du travail personnel de guérison, de tourner son attention vers l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Alors que les femmes, c'est l'inverse. Déjà, elles s'en sont mangées vachement plus dans la tronche, donc elles ont beaucoup plus investi toutes ces questions-là dans le new age de « il faut que je m'auto-guérisse pour que ça aille mieux dans ma vie », etc. Et ce n'est que très tardivement qu'elles connectent les pointillés par rapport à la scène conspirationniste, le sujet ufologique, etc. Pour les hommes, en fait, ils sur-responsabilisent l'extérieur dans les événements qui se produisent dans leur vie. Ils ne se remettent pas très facilement en question, alors que les femmes, ça fonctionne dans l'autre sens. Avant d'accuser l'extérieur, elles se remettent en question, alors que la plupart du temps, en plus, ce n'est pas juste de le faire et qu'elles feraient mieux d'interroger la légitimité de l'extérieur à leur imposer un certain nombre de choses. Donc si la plupart des femmes qui me contactent, il y en a quand même beaucoup d'entre elles et qui ont clairement des dons manifestés très importants, ça ne semble pas être le cas des hommes qui me contactent. Un certain nombre de ces femmes sont ce que Eve Lurgan et Lauda Leone ont identifié comme étant des Primes, des Starfire Women, ou des Fire Bloods, ou des Originals. Tout ça recouvre des notions différentes. Il m'est impossible de faire la traduction de toutes ces vidéos-là. Je vous les mets en description. Le traducteur automatique de YouTube marche très bien. Donc attention pour Lolitora qui n'aurait pas suivi tout le contenu de ma chaîne. Il ne s'agit pas de construire un quelconque égo là-dessus. Il s'agit juste de comprendre ce qui se passe en termes de poules génétiques dans ce jeu. Pour essayer de résumer, ce virus en intelligence artificielle démiurgique a eu besoin de copier des métagènes divins à partir d'originaux. Ce que les manuscrits de Nag Hammadi mentionnent comme étant les éons pléromiques. Ils ont créé des clones, des réplicas, des réplicants qui puissent accueillir leur esprit contrefait à travers l'ingénierie de l'âme qui a été progressivement souillée, dégradée pour ne devenir plus qu'un espèce de conteneur synthétique de mémoire expérientiel dans ce jeu qui puisse être câblé sur l'esprit contrefait. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur la vue d'ensemble du démiurge. J'en profite pour préciser que toutes les technologies qui existent aujourd'hui, transhumanisme, etc., sont des copies inversées de nos propres dons créateurs originels. Les trucs fantastiques, comme les X-Men, ne font que nous montrer ce qu'eux, ils font. Ils essayent de copier pour imiter ces dons-là avec de la technologie. Un exemple très concret, la technologie V2K, Voice to Skull, qui permet de contrefaire la télépathie et de harceler certaines personnes. C'est une technologie impliquée dans le gangstalking, notamment. J'ai rencontré une personne dans ma trajectoire du nuage qui en était victime de ça. En termes de communication, nous sommes tous potentiellement des télépathes. Pas besoin de téléphone. Et nous n'avons besoin d'aucune technologie pour déployer ces capacités. C'est même l'inverse, évidemment. Puis on va utiliser ces technologies. Et moi, on va développer les vraies technologies natives. Notre technologie, entre guillemets, c'est notre ADN, en tout cas celui qu'on aura débloqué. Autrement dit, c'est notre niveau de conscience ou de vibration. Et il est bien plus puissant que n'importe laquelle de leurs technologies de métal contrefaites. Cela inclut, je pense, jusqu'à la capacité de contrôler la météo. Mais ça ne fonctionne que si c'est fait réellement en connexion avec son soi-divin. C'est-à-dire que l'intention est vraiment placée à ce niveau-là et non pas une intention de l'ego qui voudrait pour X raisons prouver sa puissance. Donc sans dire que toutes les technologies, la pollution, etc., l'un 5G, ce n'est pas grave. je crois quand même qu'ultimement, l'unique chose qui nous protège, c'est notre conscience, notre taux vibratoire et donc notre taux entre guillemets de transmutation de notre propre ADN. Tous ces programmes qui nous emmènent vers le transhumanisme sont très graves, surtout d'ailleurs pour les psychiques et les illiques. Et quand bien même ils nous pourrissent la vie qu'il est inacceptable d'avoir ces programmes en cours. ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Même si on est piégé dans un truc merdique, tout se respecte, tout et tous et toutes doit se respecter, y compris les objets. Donc, fin de la digression pour en revenir donc à ces réplicats, ces réplicants-là, ces clones. Ils ont besoin d'une certaine dose de lumière pour s'en nourrir, pour juste pouvoir en fait maintenir leur forme dans cette dimension. donc ils essayent de maîtriser l'art de la compatibilité entre certains types d'ADN et certains taux vibratoires d'âme de manière à laisser passer un certain nombre d'êtres pneumatiques et lumineux dont ils vont manipuler le scénario pour pouvoir s'en nourrir sans que les personnes directement concernées ne puissent reconquérir la pleine conscience de qui elles sont véritablement. Ce n'est pas un hasard s'il y a les mormons et si toutes les lignées humaines généalogiques sont suivies de très près. Tout ça se mélange joyeusement aussi bien qu'au sein d'une même famille les métagènes originelles divins ne sont pas également répartis. J'ai récemment conduit quelques petites recherches qui tentent à confirmer l'intuition que j'avais c'est-à-dire que les généalogies sont construites de manière à ce que les originaux, les personnes qui ont le plus de métagènes divins s'incarnent dans des familles socialement sacrifiées de sorte qu'au fil des générations ils et elles finissent par oublier qui ils sont. Pendant que des réplicants des clones de la même liée génétique peuplent le monde des élites ou du star system. En tous les cas j'ai pu le confirmer avec l'outilémie pour ce qui concerne ma propre famille mais si on pouvait conduire ce genre de recherches à plus grande échelle je suis certaine qu'on trouverait la même chose. Si vous trouvez votre clone ou votre sosie parmi le star system etc. Je vous invite à faire quelques tests avec le BMI et je crois que vous allez sauter au plafond. Et donc ce sont des stars firewomen et des firebloods qui sont capturés dans ces réseaux-là pour soutenir tous les programmes d'hybridation et de clonage de ces élites pour qu'elles puissent se maintenir. Donc bien évidemment qu'il existe des hommes firebloods etc. Mais les problèmes de l'ego c'est quelque chose. Du coup il est fort possible qu'une partie de ces mêmes hommes fassent partie des clics de mages noirs qui bossent pour les services secrets de renseignement et l'armée. C'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes instrumentalisés pour nuire à leur contrepartie féminine. Après qu'est-ce qui se passe en France ? Quand on voit en fait les témoignages que peuvent récolter Eve et Laudaleone elles ont des témoignages de gens qui sortent de MyLabs c'est-à-dire d'abduction militaire des programmes secrets militaire voire même des témoignages de personnes qui travaillent actuellement là-dedans et qui voudraient sortir de là-dedans. Donc ce n'est pas une scène en noir et blanc il y a des niveaux de gris de personnes qui ont coopéré à ces programmes-là mais qui voilà à un moment donné leur conscience les rattrape et ils contactent ces deux femmes. Elles ont bien évidemment tout comme moi et Paul et Naponso compris ce qu'est le jeu des oppositions et de la divulgation contrôlée c'est-à-dire que tous les trucs mainstream ne sont en fait que la divulgation que les élites souhaitent que la plupart des gens aient mais qu'il y a un autre version beaucoup plus complexe que bien peu de personnes finalement peuvent voir et qu'il vaut mieux travailler avec quelques rares personnes abductées notamment des firebloods etc. qui sont sorties du process plutôt que d'essayer de comprendre des foules d'humains ou d'humains psychiques abductés qui n'ont aucun recul et peu de conscience sur ce qui leur est arrivé et surtout qui ne veulent pas finalement prendre pleinement conscience de ce qui arrive d'une manière générale ils veulent juste se débarrasser de cette expérience agréable et retourner à leur tranquille petite vie normale et donc comparons avec la scène française parce que chez nous il y a des abductions et des programmes militaires secrets aussi mais il semble qu'il n'y ait aucune personne qui n'en sorte jamais donc je suis partagée avec le peu d'éléments que j'ai pour comprendre ce qui se passe est-ce que ces Primes ces Firebloods sont systématiquement déportés de l'autre côté de l'Atlantique où il y aurait des moyens des bases souterraines plus élaborées pour qu'ils mènent leur petit test comme ça a été le cas pour Laudaleon qui est née en Espagne mais toute sa famille a été déplacée avantageusement aux Etats-Unis et elle s'est retrouvée dans des MyLabs elle a été confrontée à l'injection de Black Goo extraterrestre carrément c'est la seule à avoir survécu à l'expérience à sa connaissance en tous les cas alors vu qu'elle a également failli mourir noyée quand elle était préano elle est en mesure de dire que ce type d'expérience avec la Black Goo c'est bien pire que la mort y a-t-il de telles choses qui se produisent en France je pense que oui et de toute façon les travaux de militarisation de la Black Goo ils ont commencé avec l'Allemagne nazie voire les travaux d'Aral de Cotsvella donc même s'il y a eu le projet paperclip d'exfiltration des nazis d'autre côté de l'Atlantique je pense qu'il y a quand même quelques programmes secrets qui sont restés aussi en Europe et si vous plongez dans les travaux du docteur Corrado Malonga sur les abductions lui il est italien vous avez constaté que les militaires qui sont sortis pas toujours mais la plupart du temps c'est les insignes de l'armée française qu'ils portent je ne sais pas si vous avez remarqué mais on n'a pas d'équivalent vraiment en France de personnes comme Eve Lurgen ou Laudaleon c'est-à-dire des personnes qui ont elles-mêmes dans un premier temps subi des abductions été victimes à un certain nombre de choses qui sont sorties et qui pratiquent aujourd'hui donc l'hypnose régressive on appelle ça ésotérique mais là-bas elles appellent ça hypnose régressive quantique tout en ayant en plus de sérieux bagages universitaires en psychologie en anthropologie et même en sciences dures pour ce qui concerne Eve Lurgen donc que se passe-t-il dans ce pays il y a certainement un certain nombre de firebloods qui sont piégés dans des programmes militaires secrets et qui n'en sortent jamais et pour le reste il y a manifestement des femmes de ce type-là dans la société civile mais qui sont restées dans l'ombre et qui ne commencent à sortir du silence et de l'ombre que entre guillemets grâce à ma chaîne à comprendre qui elles sont et ce qu'elles ont vécu or ces femmes-là dont je vous parle sont en possession au moins des mêmes compétences et capacités que ces deux femmes de l'autre côté de l'Atlantique et pourtant je n'ai pas encore eu un seul témoignage d'une de ces femmes qui serait confortablement installée dans une activité équivalente bien évidemment je l'ai déjà dit il y a également des hommes Fireblood Starfire tout ce que vous voulez ils sont simplement beaucoup moins nombreux à me contacter mais il y en a qui sont eux-mêmes installés dans une activité d'aidant par contre on ne peut pas vraiment faire appel à eux parce qu'ils sont embourbés dans leur égo qu'ils soient complètement happés par leur égo de divulgateur ou qu'ils soient encore happés dans la pensée New Age ou qu'ils soient happés à dénoncer la pensée New Age ce qui est la phase de l'égo d'ailleurs la dénonciation c'est tant qu'on reste là-dedans on n'a toujours pas dépassé en fait le cadre de ce qu'on dénonce et pendant ce temps-là il y a une chasse féroce qui est menée en France contre ces femmes-là contre les Fireblood les Primes les Starfire Women et on se débrouille entre nous et on se débrouille plutôt pas mal même avec cette sphère de doute tissée par la programmation de soumission archéoféminité on ne fait quand même toujours plus que n'importe quel accompagnant empêtré dans son égo d'accompagnant je vous laisse imaginer ce qu'on sera capable de faire quand on aura vraiment dépollué tous nos problèmes d'archéoféminité et qu'on sera en pleine possession de notre souveraineté avec toute la sagesse et l'humilité véritable que l'écrasante majorité des hommes n'ont pas surtout quand ils sont installés ou dans une activité c'est un problème de professionnalisme en fait mais ils ont tendance à vous envahir avec leur égo et donc à vous mettre immédiatement dans un petit triangle de Cartman dans un système d'emprise et non pas de véritable écoute empathique ça arrive beaucoup plus souvent je pense qu'il y ait des hommes qui exercent comme ça en tant qu'accompagnant et qui sont autodidactes contrairement aux femmes qui exercent dans ces métiers-là et qui ont généralement des formations à l'écoute empathique mais surtout au positionnement en fait en tant qu'aidant c'est-à-dire que ton égo doit être totalement au service de ton soi divin et donc du soi divin de l'autre si on est autodidacte et réellement dans l'humilité on devrait également comprendre que c'est grâce aux personnes qui viennent vers nous que l'on apprend et qu'on affine son art parce que bon si vous prenez contact avec l'aidant et il ne vous laisse même pas finir vos phrases hop il vous coupe la parole pour vous parler de lui ou je ne sais pas quoi etc ou vous dire ouais c'est bon j'ai compris je connais je peux vous aider il y a un problème et puis bon bah encore une fois passer un certain âge avec une certaine dose d'expérience alto sketch d'être toujours dans ce cercle que nous connaissons par coeur nous en tant que femme d'essayer de gérer l'ego de la personne qui doit t'aider dans trop de boulot puis si l'ego est puissant à ce point là on est fondé à se poser la question de savoir à quoi la personne est véritablement branchée le travail d'aidant ou d'accompagnant consiste en tout premier lieu à bien s'assurer qu'on a bien compris à qui l'on a affaire et quelle est la demande c'est à dire qu'on a bien compris la carte du territoire de l'autre et que l'on sait déterminer si l'on peut avec ses compétences travailler dans cette carte et dans ce territoire de l'autre il se peut qu'on ne puisse pas aussi mais on n'a aucune chance de le savoir si on n'a pas fait l'effort d'écouter jusqu'au bout l'expérience et la demande de l'autre il faut que ce soit bien clair pour tout le monde dans une véritable relation d'aine il ne peut en aucun cas être question que ce soit la personne en demande d'aide qui s'adapte au territoire et à la carte de l'aidant c'est une violation ça des lois universelles c'est fatalement à l'aidant ou à l'aidante de s'adapter à la carte du territoire de la personne qui est en demande d'autre part on ne peut pas emmener quelqu'un ou quelqu'une plus loin que l'on a soi-même été et comme vous l'avez compris en termes d'épreuve les femmes vont beaucoup plus loin que n'importe quel homme et c'est encore plus vrai pour ce qui concerne les firebloods il est donc très peu probable qu'un fireblood surtout dans ce pays puisse comprendre quoi que ce soit aider en quelque façon que ce soit une femme fireblood donc les hommes ont énormément de mal à comprendre que même s'ils disposent d'énormément de dons et de puissances celle-ci est réellement opérante et protégée de toute déviation à condition que l'on s'agenouille devant les personnes qui viennent solliciter notre aide et en aucun cas l'inverse en tant qu'aidant ou accompagnant on n'est certainement pas là pour fanfaronner à propos de ses capacités et donc une personne qui est réellement dans la maîtrise de sa puissance n'a aucunement besoin de produire ce type de comportement puisqu'elle utilise sa puissance pour aider les autres à manifester pleinement la leur retourner voir les Star Wars il n'y a qu'un seul épisode on voit Maître Yoda sortir son sabre laser parce que passé un certain moment effectivement il n'y a plus d'autre choix que de manifester sa propre puissance mais le véritable maître sait très exactement à quel moment le faire et ce n'est pas la première chose qu'un maître va manifester ça c'est son humilité qui sera manifestée en premier un véritable maître n'aura de combat externe que très rarement puisque l'ultime combat il est toujours à remporter à l'intérieur de soi donc il ne s'agit pas d'une attitude combative mais d'une disposition prête au combat on ne va pas chercher le combat mais si le combat vient vous trouver vous le reconnaissez et vous y êtes préparé tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur sinon il y a le seigneur des anneaux aussi la différence de positionnement entre Saruman et Gandalf Saruman pense que seul une puissance un pouvoir équivalent peut contrer le mal et il finit par sombrer du côté obscur alors que Gandalf pense que ce sont les toutes petites choses et les toutes petites gens qui font la chose juste au moment juste la parole juste au moment juste qui nous protège du mal je préfère la vision de Gandalf car en définitive on n'a de compte on n'a de compte à rendre qu'à soi-même dans toutes ses dimensions tous ses plans et tous ses niveaux de l'usage que l'on aura fait de nos capacités en relation avec les autres les hommes qui peuvent nous aider ne sont pas installés en tant qu'accompagnement et sont très avancés sur la déconstruction de leur archéovirinité et là dans ce cas là leur aide est très précieuse et c'est le moment de citer quelques passages de la Bible Luc verset 14-11 mais lorsque tu seras invité va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra il te dise mon ami monte plus haut alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé Matthieu verset 23-12 le plus grand parmi vous sera votre serviteur quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé malheur à vous scribez pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer Esaïe verset 2-11 l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié l'éternel seul sera élevé ce jour-là car il y a un jour pour l'éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé mais selon moi l'éternel dont il est question ici c'est l'étincelle divine et l'esprit de chacun et chacune de nous c'est-à-dire que pour reconstruire cette connexion et la maintenir pure la petite poupée russe que nous sommes là dans ce jeu doit s'agenouiller devant sa propre puissance de sa propre étincelle divine on va résumer le gouron cherche à briller alors que le maître est clair et donc pour les raisons qui sont toujours les mêmes qui sont celles de l'ingénierie sociale genrée il y a certainement beaucoup plus de femmes qui cheminent vers la maîtrise et qui sont véritablement des maîtresses que d'hommes allez donc voir la saison 8 de American Horror Story sur la question même s'il y a beaucoup de conneries là-dedans mais bon dans leur folie de vouloir égaler les femmes en puissance les sorciers sélectionnent l'antéchrist pour avoir leur suprême supposément doté d'autant de pouvoir que la suprême bravo les gars c'est encore les nanas qui vont sortir de la merde parce que contrairement à ce que vous pensez on vous aime on vous aime suffisamment pour vous laisser croire toutes les fables que vous vous racontez parce que nous on a bien compris que même si vous nous rendez la vie épouvantable depuis des vies et des vies on ne peut pas sortir d'ici en vous laissant derrière le plus important c'est de comprendre qu'en matière de spiritualité ou de connexion avec ces sphères-là les femmes sont bien plus puissantes que les hommes les premières chamanes de Sibérie étaient des femmes vierges on a la même chose dans le monde cyclique tout le monde sait quand même que dans la Grèce antique la pitié les oracles mais d'une façon générale dans les arts divinatoires c'était bien toujours des femmes qui exerçaient jusqu'à plus récemment la société du vril pour l'Allemagne nazie petite digression saviez-vous que la jartière qui est aujourd'hui le symbole du mariage mais surtout de la vente en fait d'une femme à un homme avec toutes bien évidemment les dérives ultra pornographes qu'on trouve autour de cet objet est à l'origine un objet chamanique porté par les femmes chamanes attestant de son niveau de maîtrise c'était en 2014 que j'étais tombée là-dessus je m'étais renseignée là-dessus je ne trouve plus rien à l'heure actuelle sur le web sur ce thème et du coup je peux très aisément imaginer d'où vient le rituel actuellement de la jartière dans le mariage parce que quand ces femmes ont commencé à être exterminées je pense que celles et ceux qui les dénonçaient obtenaient de l'argent pour en revenir pour en revenir à ces Fireblades et Starfire Women elles sont sous le coup de ce que j'ai appelé une loi d'attraction inversée mais en réalité il s'agit plutôt d'une loi de conscience parce que la loi d'attraction c'est une version dégradée de la loi de conscience qui est inversée c'est-à-dire que par ces technologies en fait de miroir on leur envoie l'exact opposé de ce qu'elles motivent donc scénario de recrutement par la fausse lumière etc. pour exploiter leurs dons et si elles refusent qu'elles maintiennent finalement leur souveraineté alors on leur envoie en rafale toute une série d'hommes qui vont essayer de se positionner comme un leur ou une série de situations où d'autres manières on va les détruire tu vas essayer de te faire soigner par un thérapeute ou un praticien praticienne quelconque de toute façon il ou elle va être hosté et il va te défoncer en plus ce faisant elles servent de super pile énergétique parce que dans les scénarios de Love Byte Dark Side of Cupid en termes de quantité et qualité d'énergie je pense que c'est beaucoup plus powerful que bon ben les relations orchestrées usuelles entre psychique et illique donc pour les femmes Fireblood là de la société civile c'est un scénario de destruction à petit feu pouvoir tenter de pousser la personne au suicide mais il faut bien comprendre que c'est absolument tous les plans d'existence qui sont attaqués physique psychique astro-éthérique spirituelle tout est attaqué je ne saurais jamais combien d'entre nous sont mortes avant qu'on puisse les connaître mais je pense que dans ce pays pour une Starfirewoman une Fireblood ou que sais-je qu'importe le mot dépasser l'âge de 40 ans c'est un exploit je crois que le mot le plus juste en fait c'est un emploi puisque tout est inversé ouais à un moment donné il faut vraiment se mettre sérieusement au travail si on veut survivre à tout ça il arrive souvent qu'on tente de faire croire à ces femmes là ou qu'elles ont un lien avec Marie ou Marie-Madeleine ce qui n'est ni vrai ni faux pour ce qui concerne les hommes je crois que leur scénario d'interférence est orienté autour de deux axes donc premier axe détaillé par Camerondé le recrutement par la fausse lumière sauf que ça ne va pas se jouer comme pour les femmes où elles on essaye de leur mettre un handler pour empêcher leur don de se déployer les hommes on va leur faire plutôt cadeau de dons de grandes puissances dans lesquelles ils vont s'enfermer s'illusionner avec leur ego si jamais on a affaire à des personnes qui tentent de sortir du new age une femme une fois qu'elle a compris qu'elle s'est fait avoir elle n'est pas prête à croire à nouveau quoi que ce soit alors qu'un gars il sera beaucoup plus facile de le récupérer quand même dans ce que j'appelle un upgrade de la fausse lumière et deuxième type de scénario donc orienté autour du gang stalking avec des symptômes physiques vraiment sur aigu qui peut pousser la personne à péter les plombs à devenir complètement parano etc par rapport au témoignage que j'ai pu avoir il y a un scénario qui leur est dédié aussi à ces hommes là c'est on essaye de leur faire croire qu'ils sont le Christ ce qui encore une fois n'est ni vrai ni faux quand on a bien compris le symbole de la croix il y en a aussi je pense beaucoup qui ont un plan handler c'est à dire qu'on va les mettre en couple avec une femme psychique ils rentrent dans le boule etc et bon ils font des gosses etc ils se réveillent jamais ils ne prennent jamais conscience de ce qui se passe vraiment qui ils sont vraiment etc et encore une fois vous voyez dans ce phénomène de mettre un handler en tout cas le cas d'orchestrer une relation qui va immobiliser la personne il n'y a pas de symétrie entre les femmes et les hommes fireblood dans le cas des femmes c'est du matraquage un homme fireblood ça va être du handling très soft et très doux je veux dire le gars plan plan rien à voir quand même ils peuvent bien entendu aussi être ciblés par des lovebites mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont en fait irresponsables et peu conscients et qui arrivent avec un discours ah oui mais moi c'est pareil alors non c'est pas du tout pareil parce qu'une fois que je les ai bien écoutés ce que j'entends surtout c'est que j'ai affaire à une personne encore une fois qui a fait bien peu de travail intérieur qui reproduit tout le temps les mêmes schémas et les mêmes scénarios et donc bien logiquement la loi d'attraction et de cause à effet s'applique donc on ne peut pas vraiment parler là de personnes ciblées dans ce cas et donc ça n'a strictement rien à voir avec la loi de conscience inversée qui se produit pour les femmes on est aux antipodes même de la chose parce que si pour les premiers en fin de compte ils ont des scénarios qui les maintient confortablement dans leur archéoviridité dans l'autre cas on a affaire à des femmes qui tentant de sortir de l'archéoviridité sont littéralement matraquées dans tous les plans de leur existence donc désolé mais ce n'est pas du tout la même chose on ne joue pas dans les mêmes cours d'autre part par ce phénomène de vulgarisation simplification j'observe par rapport à ces questions des love bites la même chose que ce qu'on peut observer pour tous les autres thèmes dès qu'un mot devient à la mode PN PO je ne sais pas quoi ça y est tout le monde en voit partout tout le monde croit que ça y est il ou elle a trouvé la réponse à tout et là bientôt je pense que ça va être la même chose pour les love bites ça y est dès qu'on va avoir une histoire une relation amoureuse un petit peu comment dire quand le curseur est poussé un petit peu à bout ça y est c'était un love bite etc alors je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo pour clarifier les choses donc le sentiment amoureux tous ces trucs là c'est un implant effectivement il y a des technologies derrière qui peuvent le déclencher de toute façon toutes les relations surtout amoureuses sont orchestrées mais toutes les relations amoureuses ne sont pas des love bites ou des dark side of stupid c'est entre guillemets un peu réservé à certaines personnes vous avez compris lesquelles c'est destiné ces scénarios là au prime aux originaux au fireblood ce genre de plan et au sein même de ce phénomène là il y a des degrés tout le monde n'a pas une histoire flamme jumelle c'est un love bite qui se finit avec une attaque reptilienne comme pour moi si c'était le cas le new age serait déjà mort avec ce programme flamme jumelle je pense que au lieu de rester perchés dans leur délire quand même s'il y a plus part des personnes qui se paluchaient un love bite ça se finissait comme ça avec des manifestations de cette identité je crois pas qu'ils resteraient perchés avec leurs éléphants roses sur leurs nuages donc en dehors des témoignages enfin des travaux Dave Lorgan sur cette question le seul autre témoignage que j'ai trouvé en français d'une histoire presque analogue à la mienne c'est le site Rhapsody Harmonie des sphères je vous mets le lien en description j'en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo celle sur la société narcissisante donc attention à ne pas tout confondre mais l'histoire du sentiment amoureux ça concerne toute la population et comment il fonctionne cet implant et bien c'est toujours la même chose ce sont les structures archéovirilité archéoféminité qui sont utilisées pour mettre sous contrôle les firebloods donc pour les femmes ça va être de toute façon tous les plans d'existence sont attaqués mais on va privilégier quand même la possibilité de la mettre en couple avec un handler alors que les hommes vont être clairement manipulés par leur égo parce que chez les hommes l'égo il n'est pas du tout habitué à vivre des situations de totale impuissance comme c'est le cas quand on est victime de gang stalking et pour ce que j'ai pu enquêter sur ce phénomène là en France du coup les femmes résistent beaucoup mieux et à ce qu'elles déploient une puissance psychique et spirituelle là où les hommes s'en faire dans la colère la dénonciation la victimologie ou un système de croyance quelconque un dieu quelconque qui va les protéger contre les agents du mal globalement même si on a affaire à des hommes qui ont on va dire un noyau d'archéoviralité quand même ils ont déjà pas mal bossé dessus ils vont quand même être dans une disposition de contre-attaque ils sont dans une disposition combative par exemple le gars est en train de faire un rêve manipulé bon il se réveille il fait deux trois pas il se rendort avec l'intention de retourner dans le rêve il destróit les entités alors qu'en fait s'il avait pris le temps avant de s'endormir de faire quelques déclarations de souveraineté et de faire sa petite méditation rapide oeuf de lumière peut-être qu'en fait il aurait eu un sommeil tranquille pour résumer les femmes possèdent la connaissance de l'intérieur grâce à leur ADN il y a le même phénomène aussi chez les hommes mais leur ADN est incomplet ils accèdent généralement à la reconnaissance de ce qu'ils sont vraiment s'il y a une perception qu'ils sont dans une relation avec quelque chose d'externe à eux je pense souvent sur cet exemple là je crois que c'était le couple Meurois-Givaudan je ne sais pas si vous savez comment ça s'est fini leur belle histoire de flammes jumelles mais ça s'est quand même très mal terminé je crois que c'est de eux qu'il s'agit qu'à un moment donné quand ils ont commencé à être initiés par tous ces trucs de faux maîtres faux guides spirituels etc le gars il faisait des trucs extraordinaires des sorties hors du corps on lui montrait plein de trucs etc et chez la dana-nana c'était beaucoup plus subtil il n'y avait pas tout ce décorum et elle a fini par se demander mais pourquoi moi je n'ai pas des trucs aussi extraordinaires et on lui a expliqué ça toi tu n'en as pas besoin car tu as déjà la connaissance en toi alors que lui il ne l'a pas il faut qu'on lui montre l'attention des hommes ayant une propension à être absorbé vers l'extérieur il y a toujours un risque pour eux d'être récupéré dans un programme quelconque finalement accepter d'entrer dans un combat c'est quand même quelque part accepter de faire un contrat si vous ne l'avez pas encore fait allez donc écouter les vidéos sur les articles de Camerondé passer ses nuits à combattre des entités x-z dans je ne sais trop quelle dimension ou dans l'astral ce n'est pas bon signe en termes de souveraineté je pense qu'on est dans la maîtrise lorsqu'on n'a même plus besoin de combattre parce qu'aucune de ces entités n'ose même vous approcher et si jamais c'est le cas ça s'écrase comme un moucheron ou un moustique sur un pare-brise et puis voilà c'est tout pour ce qui me concerne je n'ai plus de rêve manipulé ou ce genre de choses au mois de novembre c'est toujours un petit peu critique parce que je pense qu'ils ont des espèces de batch par type de personne et boum tiens en novembre on cible tel type de personne un autre mois on cible tel autre type de personne mais ce qu'il y a c'est que je me suis retrouvée d'ailleurs en novembre dans un truc où clairement il y avait un mage noir qui essayait de me choper par le regard exactement comme Whispers dans Sense8 et de commencer à me faire des incantations mais bon je l'ai regardé j'ai rigolé je me suis réveillée franchement lol enfin je dis lol mais pour faire lol il faut réussir à ne pas avoir peur de la mort et à ne pas avoir peur de la souffrance physique même quand elle est présente vous comprenez le truc il est absurde au point qu'ils ont réussi à faire croire à des êtres d'émanation éternelle à la faire oublier déjà leur véritable nature et ils nous gouvernent par la peur de notre limitation dans ce corps physique et donc on est entravés à longueur de vie par cette peur de la mort quand on y réfléchit c'est totalement absurde nous sommes éternels nous ne pouvons pas mourir c'est la raison même c'est cette qualité là qui fait que nous sommes enfermés dans ce jeu et recyclés dans une fausse éternité qui s'appelle l'immortalité dans le cycle des réincarnations c'est vrai que je n'ai toujours pas fait de vidéo pour raconter en détail ce qui s'est passé pour moi fin novembre 2017 parce que me regarder le nombril ça m'intéresse de le faire s'il s'agit pour moi de bosser sur une question que je n'ai pas encore résolue j'essaierai peut-être de consacrer du temps quand même à relater les événements qui se sont produits à ce moment là mais il faut bien comprendre que ces attaques là quand elles vous prennent vous n'avez plus vraiment la maîtrise de votre corps donc le mental il part vite en sucette vous pouvez vous dire putain il faut que j'appelle les urgences là je vais claquer etc ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'en fait ils vont attaquer au niveau de votre psyché sur un point faible qui est le vôtre un exemple souvent ils concentrent quand même leurs actions au niveau de la tête c'est-à-dire au niveau des centres supérieurs et ils peuvent vous planter dans le décor au moment où vous êtes attaqué par exemple vous allez commencer à voir plein de trucs sur le cancer du cerveau là vous commencez à partir en cacahuète vous voyez c'est comme ça qu'ils procèdent en exploitant la moindre faille de peur qu'on peut implanter chez un ou une fireblood dont la puissance les dépasse mais qui n'a pas encore reconquis totalement en fait sa pleine souveraineté et la pleine confiance en fait et donc tant qu'on n'a pas fait ça on est pris dans la peur ce qui est entre guillemets normal compréhensible et puis hop il faut que j'aille aux urgences il faut un IRM un scanner un truc un machin alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que de toute façon il faut calmer effectivement toute cette peur au niveau du mental pour confirmer non il n'y a rien en fait au niveau physique il n'y a rien et là si vous commencez à être dans des phases d'attaque très fréquentes et vous empilez dans ce scénario qu'est-ce qui va vous arriver ? vous vous envoyez les psychiatres et ouais donc attention je ne vous dis pas qu'il ne faut pas utiliser la médecine pour faire des examens et des investigations au contraire si vous pensez être victime vous avez des symptômes physiques des trucs machin mais le premier truc à faire c'est de vérifier que physiquement il n'y a rien déjà ça va vous rassurer calmez votre mental à partir de là vous êtes certain certaine que vous êtes bien effectivement victime de soit armes énergie dirigée magie noire tout ça c'est la même chose de toute façon et à partir de là il va falloir trouver des aides efficaces pour sortir de là sachant que la plus efficace c'est la souveraineté et du coup ça veut dire que ce que vous percevez ça vient d'autre part et ce autre part c'est un corps subtil dont vous n'avez pas encore reconquis la pleine perception et donc la pleine responsabilité et la pleine maîtrise bon je continue à être un peu attaquée mais ça commence à devenir un petit peu grotesque ça va vous faire rire mais en gros ça se limite à il m'emmerde pour je dirais des activités quotidiennes genre m'acheter des fringues ou des chaussures alors bon vu mes mensurations et ma pointure déjà j'ai du mal en magasin mais alors même sur internet j'y arrive pas parce qu'il suffit alors l'objet par exemple il est là depuis genre des mois voire des années ça intéresse personne il suffit que j'envisage de l'acheter ou je l'ai mis dans ma liste de favoris et le jour où je veux l'acheter évidemment il est parti ce truc là je l'avais repéré il y a déjà plus de 20 ans quand je faisais les magasins qu'il y avait vraiment un truc comme ça ça rentre dans le truc d'espionnage des pensées en fait ça peut paraître futile mais par exemple pour la mode j'ai des goûts qui me sont personnels que j'imagine moi dans ma tête alors des fois c'est pas facile de trouver mais alors je décide de m'intéresser à une couleur l'année suivante ça va être la mode de ces couleurs là enfin c'est il y a plein de choses comme ça quoi d'autre ? oui alors ils essayent quand même pas mal d'orchestrer des essais par accident de la route ça paraît très naturel accident de la route c'est très peu probable parce que je sais pas je les sens les PO au volant je sais pas au style de conduite tout ça c'est tellement téléphoné et puis sinon ce sont des animaux qui me préviennent qu'il y a un danger plus loin sur la route donc c'est un peu mort pour eux quoi d'autre ? les appels les numéros à la con à des moments bien précis de la journée ce qui est censé tisser dans ma tête la toile de la surveillance permanente etc la dernière fois que c'est arrivé la plupart du temps je m'en fous de toute façon la plupart du temps mon téléphone portable sur vibreur mais j'en ai rien à péter mais des fois ça m'amuse je décroche et puis je fous le téléphone par exemple sous la haute aspirante et là bon ça raccroche tout de suite quand pour m'amuser je décide de décrocher je tiens surtout pas le combiné à mon oreille et j'ai constaté que les rares fois où je décide de le faire là il va y avoir par exemple un signal une certaine fréquence ou alors une séquence de nombres avec une voix artificielle et là je vous invite à aller voir la série Project Blue Book basée sur des faits réels où on voit très clairement en fait par exemple ce genre de de programmation qui déclenche des programmes mentaux pour les programmes de sujets par soldat par exemple le gars tu lui dis une séquence de chiffres hop il s'immole par le feu sinon il y a le film téléphone aussi où il y a un rappel dans le Death Proof de Quentin Tarantino sur ce film là où on voit un gars en civil un mécano là je crois dans un garage le téléphone sonne on lui récite un poème ça y est il prend l'hélicoptère et il va faire terroriste kamikaze voilà je vous mets un lien de ghetto libre sur ce sujet là tout ça ça rejoint en fait le thème des agents dormants dans la société civile réseau Gladio réseau stay behind mais au delà de ça finalement on s'aperçoit que chacun de nous peut être potentiellement un agent dormant puisque le contrôle mental concerne tout le monde en définitive je pense que je suis une des preuves vivantes qu'en réalité ils peuvent absolument rien faire contre nous à partir du moment où on est fermement ancré dans sa souveraineté parce que très franchement s'ils voulaient venir me buter il n'y a rien qui les empêche de le faire je veux dire tous ces services-là de renseignement tout ça ils savent très bien qui je suis ils connaissent mon identité civile ils savent où j'habite il y a mille et une manières de venir moxir et pourtant je suis encore là et pour autant que je sache je ne joue pas dans leur partie d'échec je suis toujours là à les dénoncer eux ainsi que toute leur stratégie de divulgation et d'opposition contrôlée et ça ne m'intéresse pas d'aller guillotiner eux des boîtes à gants ils ne sont que des boîtes à gants c'est quand même plus intéressant de comprendre par quoi exactement ils sont infestés parce que c'est là que se joue véritablement le combat si vous êtes en train de m'écouter vous connaissez les 13 années de sang noir qui se partagent le gâteau du cheptel humain vous savez quand même qu'il y a un point névralgique avec la famille royale d'Angleterre qui est la plus riche propriétaire terrienne au monde bon j'ai pas boucmarqué cette information mais j'ai été tombée il n'y a pas très longtemps sur le fait que apparemment la famille royale d'Angleterre possède une bonne partie du Canada en termes de propriétés terriennes en fait ce qui se passe de côté de l'Atlantique ils sont quand même plutôt des vassaux contrairement à ce que les merdiens nous font croire par rapport aux élites au centre des manipulations sont bien des élites européennes qui ont créé la franc-maçonnerie etc France-Allemagne renseignez-vous d'autre part le CERN il est quand même bien chez nous c'est certainement ce qui explique le niveau abyssal d'endormissement et d'abrutissement du peuple français champion du monde de la drogue légale grâce à notre super assurance maladie à coups d'anxiolytiques d'antidépresseurs de drogue en tout genre au niveau cannabis il paraît qu'on est pas mal non plus dans d'autres pays que ce soit même la Russie à l'extérieur de nos frontières sur la recherche de vérité quand même il y a finalement beaucoup moins de censure comme le disait Paul Ponceau dans je ne sais plus trop quelle vidéo la France quasiment c'est la Corée du Nord en termes de liberté d'expression ils ont même réussi à nous faire oublier que nous sommes sur une terre ancestrale de chamanisme c'est pas la peine d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour en trouver ah bah oui c'est vrai tout le monde connait les druides mais bon quant au rôle des femmes nettoyées de l'histoire c'était toutes des sorcières mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement sorcières il s'agissait en fait de toutes femmes émancipées du pouvoir patriarcal masculin qui vivait seul au contact de la nature et des éléments parce que c'était une sage femme et qu'elle détenait des connaissances en herboristerie notamment elles étaient les gardiennes de savoir de la véritable médecine de l'humanité et on leur a extorqué par la torture pour ensuite faire une médecine de contrefaçon sous l'égide du patriarcat comme chacun sait donc notre culture européenne est installée sur le génocide des sages femmes et après ils ont continué avec la colonisation intéressez-vous à l'ouvrage la colonisation des savoirs ils sont allés faire la même chose partout ils ont mis les pieds bon voilà ça s'est fait donc que cela soit connu le centre des égrégores qui manipulent la réalité de l'humanité se trouve bien et bien en Europe en France chez nous mais du coup ça veut dire aussi autre chose notamment pour les Starfire Women qui sont dans ce pays c'est qu'on est toutes dans la catégorie poids lourd c'est obligé quand on a bien compris toutes les règles de ce jeu sur tous les niveaux tous les plans et toutes les dimensions c'est d'ailleurs ce que m'avait dit l'exorciste de renommée internationale chez qui ma trajectoire dans le New Age s'est terminée ils se pavanent à la BBC ils se font 6 000 euros par mois grâce à la crise des réfugiés qui ont ramené tous leurs démons dans cette belle cité qui est Paris toujours est-il que les entités qu'ils pilotent à la toute première séance où ils m'ont vu ils lui ont fait dire ah ouais vous boxez dans la catégorie poids lourd vous ils ont essayé de me faire descendre du ring pour me rapatrier chez eux mais ça n'a pas marché c'est moi qui décide dans quel guillemet ring j'ai envie de travailler je signale que le mot ring ça veut dire cercle au nominatif mais à l'infinitif ça veut dire sonner ou rappeler to ring a bell est-ce que ça te rappelle quelque chose intéressant nous sommes bien plus grands et grandes et puissants et puissantes que nous le pensons de toute façon ils ne peuvent plus vous attaquer à partir du moment où vous êtes vraiment installés dans cette souveraineté et dans votre propre incorruptibilité il n'y a plus aucun point d'accroche pour autant que j'en sache on a tout largué un millionnaire ou un mec vraiment bien friqué on ne peut pas nous acheter pas plus qu'on ne peut nous amener à prostituer nos dons pour une quelconque raison qui relèverait de l'ego pour Noël je me suis offert sorcière la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet allez à ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...